Musique Nous connaissons la légende des Argonautes, qui est apparemment plus ancienne encore que l'Iliade. Pourquoi ? Parce que dans l'Iliade, il y a des allusions à cette légende, donc ça suppose qu'elle est antérieure. On a perdu les premiers textes, Créophile de Samos et tout ça, on les a perdus, on les connaît seulement par des anthologies. La légende en elle-même, on la connaît principalement par Apollonius de Rode, les Argonautiques. Ensuite, nous avons une version latine de Valerius Flacus, qui est un contemporain d'Auguste, ceci pour situer dans le temps. Puis nous avons une troisième version qui s'appelle l'Argonautica Orphica, qui est du cinquième siècle de notre ère. Bon, c'est vraiment décadent. Enfin, décadent, c'est récent. Il y a aussi une version moins médiévale du douzième siècle, mais bon, on ne va pas remonter à ça. Et à part ça, on connaît la légende par toutes sortes d'allusions dans d'autres textes. Par exemple, on a des détails dans la quatrième pithique de Pindar, qui célèbre la victoire au jeu pithien du char du roi Arkezilaos de Cyrene. Alors c'est intéressant parce que dans l'épisode de retour, quand les Argonautes arrivent au lac Triton, le fameux Triton, qui dans le film a été déplacé au début du film, mais qui dans le texte se trouve à la fin de l'épopée, au moment du retour, Euphamos a reçu une motte de terre du dieu Triton, puis l'Argonaut a été pris dans une tempête, il a jeté la motte dans la mer et de là est sortie l'île de Terra.